Et bien bonsoir à tous, c'est Taram et Naël pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command Aujourd'hui, mon nouveau micro est enfin arrivé Ça fait un ou deux jours que je l'ai Donc j'espère que tu peux entendre à la qualité sonore que c'est un peu mieux que l'ancien micro que j'avais Et surtout aussi, qualité de vidéo un peu différente parce que j'enregistre sur ma tablette Je me suis acheté une nouvelle tablette, mon ancien m'avait bien servi au bout de 5 ans J'ai préféré la changer, elle ne marchait plus trop Donc voilà, aujourd'hui on va parler d'un officier très important, Pyke Pourquoi on va parler de cet officier ? Parce que c'est un officier extrêmement nécessaire à partir du niveau 30 Obligatoire en fait, obligatoire, tu ne l'as pas, tu vas être... En fait, ce n'est pas si tu ne l'as pas, si tu ne l'utilises pas, si tu ne sais pas comment l'utiliser Tu ne vas pas pouvoir progresser, ça va être trop compliqué Tu vas devoir utiliser des équipages alternatifs et ce n'est pas comme ça que ça marche Donc, l'officier du jour, Pyke Avant ça, peut-être, on va juste revenir sur l'Enterprise comme ça fait 2-3 jours que je l'ai J'ai réussi à le passer 1,6 million J'ai réussi à le passer de palier Hier, j'ai pu Red J'ai recommencé à Red Je me suis fait à peu près 200 millions de ressources, je crois J'étais à la 36ème place Voilà Ouais, je me suis fait 200 millions de ressources en gros Juste hier, donc je suis extrêmement content, je peux ouvrir n'importe quelle base, presque Toutes celles que je ne pouvais pas utiliser avec le Saladin Enfin, que je ne pouvais pas ouvrir avec le Saladin maintenant Je peux les ouvrir avec l'Enterprise Donc, ça fait extrêmement plaisir Seul point faible un peu de l'Enterprise pour le moment, c'est que comme il n'a pas atteint son Power Spike Son Power Spike, c'est à quel moment, je pense, c'est quand il a ses 3 tourelles là On passe au Fatico, il est tier 4, parce qu'au tier 4, tu peux rajouter un officier Voilà, au level 20 Et rajouter un officier, ça fait vraiment la diff Tu peux rajouter presque, je pense, 30 000 de puissance à peu près Si tu rajoutes un bon officier, etc En plus, les stats qu'il apporte, enfin bref, c'est assez impressionnant Donc, tier 4, j'aurais le Power Spike Avant, ça sera un peu compliqué Mais pour l'ouverture de base, efficace, plus hostile, pas encore Voilà Maintenant, parlons de Pyke Pourquoi est-il aussi intéressant ? Et pourquoi est-il aussi compliqué à comprendre ? Donc, Pyke, il faut savoir qu'il ne marche pas sur tous les officiers Il marche, à ce que j'ai compris, que sur les officiers d'Hostile D'accord ? Donc, t'as l'officier d'Hostile, t'as Monroe, Shen, Telan T'as encore Gonzales Qui est où ? En gros, dès que tu vois marqué, typiquement ici, tu vois Hostile Telan, est-ce qu'on va vite la trouver ? Tac, tac, tac Voilà, ici, Hostile, tu vois, c'est marqué Hostile Dès que tu vois marqué Hostile, en gros, ça marche D'accord ? Et pour dire à quel point ça ne marche pas Sur d'autres équipages En cas, des Hostiles Typiquement, si tu places ces officiers-là Ça ne va pas fonctionner, en fait Leur capacité, ça ne va pas augmenter leur capacité On va voir comment fonctionne la capacité de Pyke Même ceux qui sont dans le même groupe Le même équipage de Pyke Il y en a certains, ça ne fonctionne pas Pyke ne fonctionne pas avec eux Donc maintenant, qu'est-ce que nous dit Pyke ? Alors, forcément, il faut que je fasse ça Donc Pyke, sa capacité Commençons par sa capacité d'officier Pyke, il augmente l'XP que gagne le vaisseau Après un combat de 20% Donc ça peut être contre des vaisseaux de joueurs Ou des Hostiles Ça, sincèrement, nul Nul, on s'en fiche C'est pas là C'est pas ça qui rend Pyke intéressant Ce qui rend Pyke intéressant C'est sa capacité de capitaine Qui fait que Pyke augmente L'efficacité Des capacités d'officier Qui sont en haut Donc là, c'est Moro et Shen De 60%, d'accord ? Après, bah Ouais, de 60% en fait Après, ça augmente pas Parce que c'est les capacités d'officier Que tu peux augmenter après En passant l'officier de palier Donc ça va augmenter de 60% Ok Ça, 60% de bonus sur une capacité d'officier C'est énorme A ne pas confondre avec la capacité de Kirk Qui augmente les statistiques Des officiers de 40% Mais pas les capacités d'officier Les statistiques Les statistiques, c'est l'attaque La défense et la vie C'est pas les capacités d'officier D'accord ? Pas à confondre Pyke augmente les capacités d'officier Donc là, c'est celle-là Celle qui est en bas Kirk augmenterait les statistiques De Moreau Donc 559, 559 et 550 S'il augmente de 40% Ça fera à peu près 1000 partout D'accord ? Totalement différent Pourquoi est-ce que maintenant Pyke et Moreau Sont obligatoires ensemble ? On va pas se mentir C'est parce que Pyke et Moreau Ont une synergie de 40% C'est énorme C'est énorme C'est-à-dire que la synergie S'applique sur la capacité en haut D'accord ? Et pas sur la capacité en bas Donc si Je sais pas si c'est déjà pris en compte Voilà, c'est déjà pris en compte Là, sans Moreau On a 20% de boost Je mets Moreau Hop, on confirme On a 60% de boost Juste grâce à la synergie C'est-à-dire que là, Moreau Après Ici Alors peut-être que c'est pas directement pris en compte Donc là, on était à 50% avec Moreau Elle est toujours à 50% Donc c'est vraiment bien C'est-à-dire qu'après Quand on va être en combat Moreau Sa capacité d'officier Qui réduit la pénétration d'armure La pénétration de bouclier Et la précision des hostiles Elle va pas être réduite de 50% Mais de 110% Parce qu'on rajoute Les 60% De Pyke Shen, c'est pareil Au lieu de 25% On va être à 85% De réduction Des dégâts Faits par les armes énergétiques Donc les armes énergétiques C'est tous les types de vaisseaux Sauf les explorateurs Qu'on soit d'accord Donc c'est les Les vaisseaux marchands Les cuirassés Les explorateurs Pardon, j'ai dit intercepteurs J'ai dû dire explorateurs avant Thélan Intercepteurs Shen Tout le reste Ok Tout simplement Il y a Quelque chose qui fait que Si t'as bien compris Pyke ne peut pas fonctionner Sur tous les officiers Imagine que je mets Khan Ok Khan A Un boost de 2% Sur ses chances de critique Chaque Une fois que son vaisseau Le vaisseau se fait toucher Par l'ennemi Ça je me fais toucher une fois 2% de critique en plus 2% de chance De faire un critique Imagine je me fais toucher une fois J'ai Pyke Qui booste la capacité de Khan J'arrive à 62% De critique En plus Je me fais toucher deux fois Je crit à coup sûr C'est juste Trop fort C'est pour ça que Pyke Ne fonctionne pas Sur les En fait Il ne fonctionne que Sur les astiles Parce que sinon Pyke serait L'officier Le plus Important du jeu Parce qu'il fonctionne S'il fonctionne sur tout Tu peux l'utiliser En fait Tu l'utiliseras tout le temps En tant que capitaine Tout le temps Littéralement Tout le temps A part pour miner Peut-être Ouais A part pour miner Mais en gros Trop fort Imagine Tu mets Kirk T'es tout le temps Avec du moral Parce que tu fais 70% de chance D'avoir du moral Plus 60% T'as 130% Donc 100% En gros D'avoir du moral T'as du moral Tout le temps Sur un Enterprise Ton shield Ne peut pas tomber Impossible Qui tombe Voilà Prenons un autre Pourquoi pas Pourquoi pas Desus Tiens A chaque fois Que le vaisseau Se fait toucher Desus Augmente Les dégâts Des armes De 8% Imagine Alors là Je te laisse Juste Imaginer Ce que ça peut Donner Point que je trouve Dommage C'est que Ça fonctionne pas Avec des officiers Comme stun D'accord C'est pas des officiers De combat Sa capacité Voilà Là C'est elle Que j'aimerais Bien booster Ce qui est dommage C'est qu'elle fonctionne A moitié C'est à dire que Si on met stun En fait On va voir La cargaison Qui va augmenter Mais Si je reste une base Ça va pas Prendre en compte Cette cargaison C'est à dire que Moi j'ai 1.3.000.000 de cargaison Si on me l'intéresse Ça va monter Avec stun Je dis bien Ça va monter à 1.5.000.000 Je vais voir Écrire 1.5.000.000 Mais quand je vais attaquer La base Il y a seulement 1.3.000.000 qui va être pris Donc pourquoi pas Changer ça D'accord Sur les officiers Pourquoi pas rajouter Les officiers de Pas de combat Justement Comme stun Etc Spring Bon Cabiche Même si je vois pas trop Pourquoi tu mettrais Par en soi Pourquoi tu mettrais Spring Cabiche Avec Pike Mais pourquoi pas Augmenter la cargaison Protégée De 260% Pourquoi pas Je sais pas à quoi Ça servirait Mais pourquoi pas Donc voilà C'est pour dire Voilà Pour expliquer Comment fonctionne Pike Pourquoi il ne fonctionne pas Avec tous les officiers T'as bien compris Qu'il serait trop puissant C'est un Un officier hostile Si tu lui permets De devenir un officier de combat Bah Ce serait le meilleur officier De tous les temps Ça nous ramènerait Comme un Harrison T'as peut-être connu Harrison Donc le Khan Bleu en gros Le rare Qui Il évite en fait Les boucliers Le premier round Du coup il tape Directement dans la coque Un truc du style Et tu peux Tu pouvais faire à l'ancienne Des combats De salada Où littéralement T'en as un Qui one shot Et l'autre Il a même pas le temps De mettre un coup Qu'il a déjà one shot Parce qu'il a tapé Directement dans la coque Voilà Est-ce qu'on veut retrouver ça Je ne pense pas Donc c'est pour ça Que OPEC ne fonctionne pas Après comme j'ai dit Dommage qu'il ne fonctionne pas Sur les officiers de minage Parce que Ça peut quand même aider un peu Voilà C'est tout pour cette vidéo Si elle t'a plu N'hésite pas A laisser un pouce bleu Et à commenter Et à t'abonner C'était Tara Menel Sur Star Trek Fleet Command